J'ai 28 ans et je suis street artiste rouennaise. J'ai commencé à faire des collages dans la rue. Je peins sur du papier, ensuite je le découpe et je vais le coller dans les rues de Rouen. La principale différence, c'est vraiment le fait que d'habitude je fais plutôt du figuratif. Je ne peins que des animaux, alors que là c'est abstrait. Ce qui les rejoint un peu, c'est mon travail de la couleur. Parce que mes animaux ne sont pas faits dans des couleurs réelles. C'est à chaque fois des couleurs très peps, bleu, rose, vert. Le mur étant vraiment tout en longueur, j'ai travaillé le bleu sur des questions dégradées pour donner un petit peu plus de hauteur. Donc vraiment j'ai fait du bleu foncé vers le bleu clair au niveau de la hauteur. Et dans la longueur, comme tout au bout, il y a un petit espace qui va être aménagé pour s'asseoir dans l'herbe avec des tables et tout. Je suis allée vers la couleur verte. Donc il y a un système de dégradé dans les couleurs. C'est vrai que c'était un gros défi sur cette façade parce qu'elle était du coup, elle est faite avec des galets. Donc il y en a partout sur les murs. Et donc du coup j'ai voulu les travailler de façon unique. Donc j'ai vraiment fait des touches de couleurs, donc dans les tons bleus. Chaque galet est peint au pinceau. Le galet a vraiment donné en fait du relief à la fresque. Le galet c'est vraiment 3D. Donc venir y apposer des touches de couleurs, ça donne vraiment une sorte de volume sur la peinture. C'est vraiment aussi un clin d'œil aux impressionnistes qui travaillaient vraiment la touche de couleur. C'était assez intéressant de peindre ici parce qu'en fait ici c'est un centre social. Donc il y a vraiment beaucoup de passages. Donc l'ambiance est vraiment sympa. En plus il y a un arrêt de bus, ce qui fait qu'il y a vraiment beaucoup de chasse et croisée au niveau des personnes. Il y a même eu plusieurs personnes qui sont venues, qui sont arrêtées, qui ont commencé à me parler, me poser des questions. Il y a un jeune, il a même voulu carrément venir m'aider à peindre, me proposer comme ça. Donc vraiment une très bonne ambiance effectivement sur cette fresque. C'était vraiment sympa de se poser dans ce quartier-là que je ne connaissais pas bien d'ailleurs à la base. Mais c'était vraiment une belle découverte et de belles rencontres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada